bonjour patrick bonjour est ce que tu veux bien selon notre habitude commencer par te présenter avec plaisir patrick je suis niçois sud-est de la france j'habite cette belle région et cette ville depuis tout le temps je suis né à nice je vis avec passion cette ville qui a une histoire magnifique entre la france je dirais l'italie j'exerce j'ai exercé pardon depuis pendant 30 années dans les musées niçois où j'ai découvert à la fois ma ville et son histoire à travers alors qu'est ce que je faisais dans les musées bien j'ai commencé par m'intéresser à l'histoire de la ville ainsi que son architecture et j'ai fait des conférences dans les musées niçois j'ai travaillé aussi avec des enfants je me suis occupé des collections fait tout ce qui pourrait dire se trouve dans un musée dans la vie du musée il ya de beaux musées à nice il ya un très beau pôle de musée aussi bien musée d'art ancien que des musées modernes après paris d'ailleurs ni se situe comme étant la seconde ville de france qui possède le plus de musées et qui attire beaucoup bien sûr de monde dans cette belle ville que l'on ne soupçonne pas aussi riche en musée j'avoue que je ne le savais pas tu m'apprends quelque chose alors patrick tu es né à nice oui ce que tu ne nous a pas dit c'est que tu as des origines qui ne sont pas françaises non on est beaucoup de français comme beaucoup de français oui quelles sont tes origines alors j'ai des origines italiennes du nord pour faire simple mes grands parents déjà sont venus du côté de mon père et de ma maman d'italie pour trouver je dirais du travail dans une période qui avec l'arrivée des touristes hiverna demandait donc la main d'oeuvre et qui apportait du travail ou en italie ça se passe assez mal à ce moment là donc ensuite voilà on s'est installé et on moi je suis une des premières générations à être né à nice avec mes origines italiennes et tu parles italien je parle italien oui alors je ne parlais pas italien puisque ça se faisait pas en fait voilà oui on n'encourageait pas les enfants d'immigrés que ce soit d'italie ou d'espagne puisque c'est dans ces années là c'était beaucoup d'immigrés d'espagne d'italie on n'encourageait pas les enfants d'immigrés à parler la langue des parents pour qu'ils s'assimilent plus facilement pour qu'ils s'intègrent plus facilement on leur disait de ne parler que français certes mais quand on l'a au fond de soi quand ça coule un peu dans notre sang donc finalement si on moi j'ai pas beaucoup à faire de kilomètres si on passe la frontière on sent qu'il se passe quelque chose et finalement bien l'italien que nous sommes revient et on apprend beaucoup plus facilement là voilà la langue donc petit à petit j'ai retrouvé un peu mes origines aussi et je j'ai appris l'italien sur le tas tout simplement et la langue et la culture française qu'est ce que ça représente pour toi brièvement pour moi c'est tout puisque je suis né en france c'est un pays magnifique qui à travers surtout son art ses monuments symbolisent des plus beaux pays au monde et bien sûr la langue française est magnifique à travers ses auteurs à travers ses zones je on a été bercé par aussi bien par la littérature par la chanson française par tout ce que ça peut représenter les monuments l'architecture la sculpture la peinture française est un fer de lance en histoire de l'art et j'en suis fier et reconnaissant parce que ça m'a apporté des clés des clés dans la vie aussi bien alors j'étais pas férus d'histoire mais l'histoire est tellement fondamentale car avec l'histoire de l'art ça a complété une vision incroyable sur sur ce pays qui est merveilleux et ça m'a ouvert ça m'a épanoui à travers cette cette littérature et cette histoire de france j'imagine que par l'histoire de l'art j'ai développé une culture assez riche sur l'histoire de la france sur les apports aussi étrangers notamment italien situé tout près d'italie et patrick j'aimerais que tu me disais ce qu'il ya un mot ou une expression en français qui te plaît particulièrement alors là comme ça moi je parlerai d'une deuxième passion qui est la danse que je j'ai vécu à travers aussi là mes parents qui après guerre ont beaucoup dansé après la seconde guerre mondiale et donc j'ai hérité dans mes gènes de de ce qu'on peut appeler le rythme et ce mot signifie aussi beaucoup de choses pour moi puisque le rythme quand on danse devrait l'avoir on doit l'avoir c'est la base mais c'est aussi le rythme de mon coeur c'est aussi le rythme dans la vie c'est aussi le souffle pour moi tout est rythme tout est mouvement et en art ça se traduit aussi par beaucoup de choses donc le rythme est essentiel dans notre vie on le dit peut-être pas assez on le ressent pas assez mais la danse fait partie de cet exemple qui est magnifique en soi et qui représente très bien le souffle le coeur la gestuelle et la joie la joie de vivre la joie d'exister et de pouvoir le montrer et le partager ce que c'est très important oui alors on a on a donc une passion commune la danse j'adore la danse aussi je trouve que c'est un moyen d'expression et j'aime beaucoup cette cette approche que tu as du rythme je pense comme toi que le rythme on a du rythme partout partout autour de nous notre corps c'est le rythme également et le jour où il n'y a plus de rythme ben c'est qu'un souci on va dire voilà merci beaucoup c'est un plaisir je te remercie et je dis à nos auditeurs à très bientôt pour une nouvelle interview au revoir au revoir